Je vous remercie. M. Bernalissis. C'est marrant parce qu'il ressemble quand même pas mal à l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure. Ça me semble être pareil. Ce n'est pas du solide, ce n'est pas du dur. C'est l'hébergement provisoire. Alors là, cette fois-ci, ça semble légitime de votre part, sachant que de notre part, ce n'était pas légitime. Bon, je ne comprends pas trop, sauf à dire que visiblement, les amendements écrits par la majorité sont mieux écrits. Bon, contact. C'est sûr, à part non, c'est sûr, elle s'en va, oui, c'est vrai, suis-je bête ? Oui, j'essaierai d'être plus gentil. Mais pour que je sois plus gentil, il faudrait que le ministre soit plus gentil aussi, et qu'il arrête de... qu'il soit plus gentil, notamment dans l'accueil des personnes migrantes, parce que finalement, quand vous parlez à Calais, vous dites oui, il ne faut pas qu'il y ait trop de pression, qu'il y ait trop de tensions. On est dans un entre-deux complètement hypocrite. On sait qu'il y a des gens sur place. On dit qu'il ne faut pas les héberger, parce que sinon, ils vont rester sur place. Mais ils sont sur place. Alors ils se baladent dans les rues, ils prennent leur tente. Les plus précautionneux démontent leur tente le matin, se baladent avec leur tente, avant de se reposer quelque part à un endroit où ils trouvent pour passer la nuit. C'est ça l'accueil, l'hébergement ? Ou alors peut-être que vous voulez qu'on parle des accords du Touquet, nos relations avec la Grande-Bretagne, plutôt que de nos relations avec la CGT ? Parce qu'en la matière, je pense que vous n'êtes pas le mieux indiqué pour en parler, monsieur le ministre. Parce que la CGT est actuellement dans une période de lutte contre votre gouvernement, je vous l'indique. Mais bon, vous le verrez très rapidement. Mais vraiment, du coup, moi la question c'est que, est-ce que cet accueil, ces lieux d'hébergement provisoire, offrant des prestations d'accueil d'informations d'accompagnement social, juridique et administratif, est-ce qu'il y en aura à caler pour éviter que les gens se baladent dans la nature ? Peut-être pour aider aussi l'association que vous n'avez pas forcément rencontrée, de l'auberge des migrants qui fait un excellent travail sur place. Le gouvernement est tout à fait en accord avec le dispositif qu'elle propose. Alors, monsieur Bernalicis disait qu'il y avait quelques parentés avec ce qu'il avait pu proposer pour montrer que quelquefois il peut y avoir des points de convergence. Moi, je suis beaucoup pour la réalisation de modulaires. Et je faisais remarquer tout à l'heure à mes collaborateurs que lorsque je voyais qu'il y avait le mot modulaire dans votre amendement, je me disais qu'il pouvait y avoir quelques points sur lesquels on pouvait se rejoindre. Sur l'ORES, je vous rappelle que dans le Pas-de-Calais, nous avons ouvert trois CAES. Merci.